bonjour à tous et bienvenue dans sim airport c'est un petit jeu de gestion d'aéroport non c'est vachement intéressant comme jeu parce que si comme moi vous avez fait pendant vos études de la simulation notamment de fil d'attente moi quand j'étais en école d'ingénieur on avait fait de la simulation de systèmes d'urgence d'hôpitaux avec les temps d'attente les temps de traitement des patients tout ça tout ça ça permettait de se rendre compte des problèmes des endroits où il y avait des bouchons ce genre de choses et honnêtement pour ça ce jeu est génial parce qu'en fait c'est un simulateur de fil d'attente enfin moi j'appelle ça comme ça le principe c'est que vous avez une file d'attente notamment pour les avions pour pouvoir utiliser votre porte votre porte d'embarquement vous avez des files d'attente au ticket vous avez des files d'attente à la sécurité vous avez des files d'attente aussi même pour les toilettes vous avez des files d'attente pour la porte elle même donc vos avions vont arriver embarquer leur débarquer ses passagers embarquer les passagers s'en aller il y a un autre avion qui va venir et tutti quanti sachant qu'on va vouloir construire plusieurs gates plus tard on va vouloir même construire probablement une autre piste d'atterrissage pour pouvoir étendre notre aéroport on a différentes tailles de gates d'ailleurs on a du xl pour accueillir de l'a380 ce genre de choses on va devoir étendre notre zone donc pour pouvoir accueillir plus de passagers étant bien entendu notre zone de sécurité parce que là on a un seul scanner de sac ça ça va être un des premiers points de conversion de blocage on va dire de notre de notre fils de nos files d'attente et on va devoir aussi mettre en place un bar tout ça tout ça tout ça donc j'ai fait une petite partie j'ai joué quelques heures histoire de m'entraîner un petit peu le jeu est vraiment très très sympa on n'a pas encore pour l'instant de on n'a pas encore pour l'instant de compagnie aérienne qu'on a embauché sachant que on est payé en gros à chaque avion qui atterrit on est payé si on regarde ici on est payé 400 dollars pour l'utilisation de la piste d'atterrissage et ensuite on est payé 10 dollars par passagers qui vont emprunter l'avion donc si on prend des avions à 200 passagers on va gagner 2000 dollars à peu près sachant qu'on a un système de recherche notamment pour rechercher les finances qui va nous permettre de débloquer un chief financial officer qui va nous permettre de modifier ces prix là et ça va être un peu la priorité d'ailleurs pour pouvoir gagner un peu plus d'argent mais pour gagner plus d'argent il va falloir qu'on ait une très bonne satisfaction des passagers très bonne intérêt des lignes aériennes pour l'instant vous voulez qu'on peut le voir il ya que ces quatre lignes aériennes là qui sont intéressés on trouve aussi d'ailleurs le la météo la météo va nous indiquer dans quel sens les avions vont atterrir sur la piste c'est à dire qu'en gros si un vent dans ce sens là les avions vont atterrir face au vent parce qu'en fait ça va les ralentir et ils vont décoller face au vent aussi parce qu'en fait le vent sous les ailes ça fait comme si genre si vous avez un vent de 50 km heure de face c'est comme si vous rouliez à 50 km heure étant donné de la portance des ailes tout ça tout ça voilà donc 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 nous avons nos tickets ici alors je crois que j'ai même pas de d'agent j'ai personne voir si je mets un peu de vitesse ouais non j'ai personne j'ai personne donc du coup ils vont nous passer j'ai déjà du staff ah non mais attends je sais ils sont là alors ça déjà ça me va pas je vais les enlever ça c'est les zones en gros les zones qu'on a ici je vais toutes les nettoyer voilà pas de zone hop on va remonter donc ça c'est l'entrée de notre terminal d'aéroport donc du coup on va mettre les drop off les drop off c'est l'arrivée donc on va mettre les drop off ici comme ça à peu près on va mettre ensuite les poubelles donc c'est le fait de ramasser les poubelles tout simplement on va les mettre là comme ceci attendez je vais juste nettoyer pour que ça soit pas en face de la porte mais il faut quand même que ce soit une bonne zone parce qu'il faut quand même de la place voilà garbage 1 et les alors les délivrer ça ça va être le matériel qui va être livré à l'aéroport notamment pour la construction et ensuite les pick up les pick up ça c'est les gens qui vont être embarqués les passagers qui arrivent et qui vont être embarqués donc j'ai bien le 1 sur 1 chacune de ces zones sont disponibles donc c'est parfait ça m'a pas coûté d'argent de les redéplacer le problème c'est que s'ils sont tout en bas les passagers doivent traverser tout ça pour monter jusqu'à l'entrée de votre aéroport et du coup ça leur prend beaucoup trop de temps et vous êtes dans la merde après ensuite on va mettre en place des files d'attente devant ces ticketing desks alors je vais mettre une file d'attente pour les deux donc du coup on va se mettre attendez non je vais pas faire comme ça on va plutôt partir comme ça voilà comme ça comme ça comme ça donc du coup toi je vais t'assigner à cette file d'attente et toi je vais t'assigner à cette file d'attente donc c'est pour n'importe quel passager sachant qu'on peut choisir si ça doit être des first class ou tout y quanti on s'en fout on va construire devant pour les gens qui n'ont pas de bagages c'est beaucoup plus rapide de les faire passer à des kiosques donc on va construire ça on va en mettre quatre devant ici et ce qui va nous falloir aussi c'est qu'il faut que les gens soient au courant d'où sont les avions d'où sont leurs avions merde c'est pas ce que je voulais faire c'est quoi déjà c'est r pour autant voilà la rotation c'est r donc je vais nous mettre des panneaux d'information ici et ça coûte pas si cher que ça je vais en mettre trois ici là putain j'ai un peu du mal avec le système de déplacement de la caméra encore désolé là c'est la récupération des bagages nous on va se faire une file d'attente devant la sécurité donc devant la sécurité je vais vouloir que ça arrive comme ça il faut que ça passe devant voilà ça va rentrer ça va faire le tour ça devrait aller pour l'instant on va mettre un autre flight info ça va leur ça va leur indiquer où sont leurs avions tout ça voilà donc à l'entrée de cette file d'attente ensuite je vais en voir un à l'entrée on va dire ici de la zone de cette porte on va mettre ensuite alors attendez j'ai oublié un truc c'est que j'ai oublié d'affecter l'ID check stand avec cette file d'attente après le metal detector et le backscanner ils sont pas affectés il ya juste le ID check qui est à affecter et ensuite il va nous falloir une file d'attente devant ça donc on va la faire comme ceci 1 et parfait je vais l'assigner quand même sachant que je pense à un truc on va je vais la défaire je vais la refaire je vais mettre un deuxième jeu le faire direct parce que très très rapidement on va avoir besoin d'un bon bon flux pour checker les mecs pour les faire rentrer à l'intérieur de l'avion donc je vais prévoir la construction ici ça coûte pas si cher que ça on est encore à 32 35000 donc c'est bon et donc il faudrait que t'arrives comme ça en fait quelque chose comme ça non ça ça me va pas je vais laisser de la place pour que les gens passent par ici donc du coup il va mieux falloir mettre cette file d'attente je pense on va la mettre comme ça voilà ça nous laisse de la place de ce côté là comme ça ira très bien donc assigné à cette file d'attente parfait ensuite il va nous falloir un bar une cuisine la cuisine pour servir de la bouffe de la nourriture aux gens en règle générale si on met la deuxième porte les la porte d'entrée va être ici donc on va avoir de la place pour mettre notre cuisine par ici et du coup faire notre barre a priori par là après je peux faire mon barre de ce côté là et avoir mon barre tout autour c'est la même chose d'un côté ou de l'autre en fait mais le truc c'est que je vais probablement étendre le terminal déjà dans ce sens là parce qu'on va mettre un xl je pense ici plus tard sauf que si je vais mettre un xl par ici juste que je prévois à l'avance si je le mets là comme vous pouvez le voir ça le dépasse ou alors je le mets là et dans ce cas là ça va pousser mon taxiway là il faudra que je construise mon taxiway un petit peu plus petit je peux construire le taxiway un peu plus petit au pire ce serait pas trop grave sachant qu'on pourrait repousser pour mettre d'autres terminaux non je pense que ce sera pas nécessaire deux portes ça ira très bien deux portes de taille normale donc on peut s'étendre uniquement dans ce sens là mais après je vais certainement m'étendre vers le bas pour faire un espace café plus grand du coup ça vaudrait peut-être le coup de faire plutôt la cuisine de ce côté là ma cuisine il faut qu'elle fasse quelle taille déjà qu'elle soit assez grande quand même pour pouvoir accueillir tout le monde donc la faire comme ça donc le problème de la cuisine c'est qu'elle doit être absolument fermé merde faut pas chevaucher les deux voilà et ce que je vais faire c'est que je lui met deux portes alors les portes elles sont pas là les portes elles sont là donc on va mettre une porte sur ce côté et une porte sur ce côté du coup la cuisine elle nous faut kitchen sink alors où est ce que c'est ces trucs alors le cooker on va le mettre là ensuite le coffee maker on va le foutre plutôt contre le mur de ce côté là ensuite ça on va les mettre plus tard on va y voir kitchen sink ça il me le faut le réfrigérateur le prep cart le for à pizza et je crois qu'on est bon ouais on n'est pas mal là donc du coup on va se faire une zone de café par ici pour l'instant comme ça ça ira très bien sauf que il nous faut des cash registers dire ça donc là c'est là c'est là que les gens vont venir acheter on peut faire comme ça on va mettre 4 pour l'instant et ensuite des tables pour notre café on va voir merde ok et puis je vais mettre une deuxième ligne de table ici avec les chaises comme ceci je vais tendre d'ailleurs mon café d'une position ok c'est bon en tout cas 211 000 ça va j'ai les thunes merde ok après je vais mettre des bench on va en foutre on va en foutre une là une là et une là et contre contre ce mur non je vais pas foutre des bench on va mettre déjà un ATM ici et ensuite je voudrais mettre des distributeurs genre drinking machine je vais plutôt la foutre ici vendre vente de nourriture comme ceci electronic vending je me le mets là je pense que c'est déjà pas mal alors il va nous falloir embaucher 1, 2, 3, 4 il en faut un par cache register en gros ok au niveau du staff il va m'en falloir un autre ici les workman 3 je pense que je vais en embaucher 2 de plus pour commencer la sécurité 3 normalement c'est bon cette file attente est un peu courte il va falloir que je l'améliore que je l'agrandisse mais je pense qu'on est déjà pas mal là on est déjà pas trop trop dégueulasse alors je vais accélérer la construction l'objectif c'est qu'un maximum de choses soient construites avant que je commence à recevoir des passagers parce que sinon ça va vite devenir le bordel ça rappelle un peu prison architecte en style graphique je vous le reconnais bon après faudra pas trop que j'attende quand même parce que vous voyez mon staff me coûte de l'argent et on a quand même énormément de choses à construire avant d'accueillir la populace on va y voir je pourrais mettre des trucs de décoration genre là là alors je sais pas moi là pour l'instant on va faire que ça allez on va en mettre un autre ici d'ailleurs très bien pour commencer bon allez construisez moi tout ça les amis alors sachant que on agrandira les fondations ici pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir agrandir notre sécurité alors une chose un problème qu'on va avoir aussi pour l'instant c'est que nos bagages vont être évacués à travers l'aéroport ça va énormément ralentir les choses alors vu que j'ai pas mal de thunes 189 000 je pense qu'on va directement passer au mode d'extraction des bagages avancés donc déjà on met un carousel on peut le foutre je sais pas bon on va le mettre proche de la sortie on va le mettre le problème c'est que vers le haut ou vers la droite c'est pas vers le bas je comprends pas pourquoi mais bon c'est pas grave on va le mettre là ensuite ce qu'il faut c'est un point d'entrée pour déposer les bagages alors je crois que c'est dans les utilities ouais bagage routing station donc ça vient là donc je vais la mettre que ça soit à côté d'un taxiway ah petit spock qui gueule ça suffit bébé ça suffit bébé donc ouais on va se mettre comme ça convoyer line donc ça ça va nous permettre de lier les entrées il est sorti comme ceci et ensuite on va mettre ça on va le faire passer de l'autre côté de l'aéroport et comme ça je pourrai en construire d'autres plus tard voilà donc ça ça va nous permettre en gros d'accepter les bagages les amener là et puis les bagages qui arrivent les faire venir ici ça nous permettra d'être beaucoup plus efficace mais pour ça il va nous falloir une petite voiture un petit véhicule et pour ce petit véhicule il me faut un hangar alors je vais prendre le plus petit des hangars parce qu'il coûte quand même 28 000 on va le mettre ici je peux pas encore lui assigner des choses et une autre chose que je veux construire c'est pour pouvoir accepter des vols de nuit je vais avoir besoin d'upgrader ça en lui mettant des lumières voilà et après le papier lié à l'aise ça pourra attendre c'est des trucs qui permettent qui permettent d'aider les avions à l'approche finale sur les aéroports donc on le fera plus tard donc on va juste voyons voir toi je vais juste t'assigner à cette porte et je vais t'assigner à cette file d'attente ouais c'est bon les deux sont assignés au file d'attente et à la porte parfait vous vous êtes assigné à ça c'est parfait toi t'es assigné c'est parfait donc il me reste juste mes cache registre merde je les ai pas mis dans le bon sens c'est pas grave je vais les assigner à une kitchen ah d'ailleurs j'ai oublié des choses j'ai oublié des choses j'ai oublié des choses j'ai oublié le kitchen storage on va en mettre deux en bas et je crois que c'est tout ce que j'ai oublié ouais ok j'enlève la pause c'est reparti finissez de me construire tout ça bon là j'ai de quoi accueillir les gens je pense donc on va commencer à aller nous chercher des vols donc on a des vols matinaux on a des vols l'après-midi et on a des vols le soir sachant qu'on a qu'une seule porte donc pour l'instant on peut avoir jusqu'à 10 vols au total mais on peut pas caler 10 vols sur une seule porte c'est pas assez donc on va essayer de trouver un vol le matin c'est quoi qu'on a le matin c'est un Boeing 767 le 767 c'est du 250 max passenger donc je vais l'accepter le matin lui ensuite pour le soir je peux pas les accepter parce qu'il me faut les ah oui bah oui le soir je peux pas le prendre pour l'instant donc je vais prendre l'après-midi donc pour l'après-midi j'ai un 737 qui veut bien venir 140 passagers maximum c'est pas trop mal ok et pour l'instant je peux pas prendre les vols de nuit donc déjà on va planifier cela donc le plus tôt le matin et le plus tôt l'après-midi c'est parti alors j'espère que j'ai rien oublié pour l'instant a priori non en ayant un avion le matin un avion l'après-midi et un avion bientôt le soir j'aurai largement le temps de récupérer les passagers puis les charger à bord ils sont en train de construire les trucs pour amener les bagages je pense que ça sera au prochain jour qu'on commencera à avoir nos premiers vols on voit ici les premiers vols qui vont arriver on a tout dans le vert donc on est prêt à recevoir des gens alors le bagage routing qu'est-ce qu'il me dit c'est quoi ce problème ah c'est le hangar ok il est en train d'être construit ça coûte cher et c'est long voilà donc je vais lui assigner un véhicule donc ça va être un baggage cart voilà donc toi normalement c'est bon voilà ça y est on a plus de points d'exclamation donc ça c'est prêt à fonctionner je pense qu'ils n'ont pas encore complètement construit voilà on a nos premiers passagers qui arrivent ils sont lâchés par des bus à chaque fois donc ça commence à arriver donc on va avoir du monde le truc c'est qu'ils vont être bien crades ces gens là donc vu que j'ai qu'un seul janitor je vais en prendre trois supplémentaires pour qu'ils nettoient le bordel donc ils sont en train de s'installer pour venir commander à bouffer donc pour l'instant tout va bien alors on a pas mal de passagers qui arrivent 250 personnes quand même sachant qu'on les fait passer un par un ici ça peut prendre beaucoup de temps notre premier vol arrive le voilà donc c'est à 767 l'embarquement démarre dans 80 minutes on a 12 passagers pour l'instant qui sont arrivés sachant que ce vol doit repartir à 6h du matin normalement donc bien entendu un vol ne part pas tant qu'il y a des passagers dans la file d'attente après bien entendu s'il n'y a pas un passager dans la file d'attente et que l'avion s'en va il n'est pas rempli à 100% et du coup ça ne va pas pour l'instant j'ai que 19 passagers voilà donc là ça c'est tous les drop-off les gens sont en train de partir on a notre bagage carousel qui fonctionne donc on a déjà des bagages dessus comme vous pouvez le voir des fois il reste des bagages mais j'ai pas encore eu de problème de bombe c'est pas encore géré par le jeu ça par contre je sais pas si je vais arriver à le remplir là alors remarquez vous voyez ça c'est beaucoup plus rempli d'un coup parce qu'il y avait plein de gens qui étaient en train de prendre un café ou qui étaient assis ils étaient pas directement dans la file d'attente donc c'est pas tout à fait clair donc là maintenant on est monté à 60 on en a 40 embarqués donc on a bien tout le monde qui était là donc on devrait arriver à le remplir il reste 10 minutes 6h10 voilà 100 sur 100 et il est prêt à partir et on a gagné un peu d'argent pas énormément mais un tout petit peu voilà on va le laisser repartir donc normalement mais on va voir est-ce que je peux avoir un vol le soir alors ça c'est un tout petit avion c'est peut-être pas intéressant si ouais pour la nuit je peux avoir un 737 ou un CRJ900 alors le 737 c'est 140 passagers et le CRJ c'est 75 seulement on va prendre le 737 voilà pour le soir donc si on regarde le schedule normalement on est large on a beaucoup de place entre chaque vol donc je peux en prendre un deuxième le matin je pense alors j'en ai pas d'autres le matin disponibles j'en ai un autre l'après-midi alors il veut pas l'après-midi parce qu'il faut des portes plus larges pour les 777 je peux pas accueillir un 777 777 400 passagers maximum ouais effectivement par contre je peux prendre un 777 le soir 250 passagers maximum on peut l'accepter on va juste s'assurer que son positionnement là par exemple il arrive à 20h15 celui-là part à 20h c'est beaucoup trop proche je vais le faire arriver à 21h je vais mettre une heure d'écart entre les deux après je devrais pouvoir en caler 3 normalement dans cet espace là mais je pense que c'est un peu ambitieux d'en caler 3 si j'en cale 2 à chaque ça devrait mieux marcher ça devrait bien occuper toute la porte et avoir une deuxième porte qui elle sera en fait en décalé parce que faut quand même que notre flux d'entrée ici soit capable de supporter tous ces passagers c'est ça le problème donc là notre prochain vol devrait arriver vers midi à peu près donc on a des passagers qui vont arriver un petit peu plus tôt bien entendu et on va s'occuper de ça donc j'ai quoi j'ai 104 000 alors il y a un problème aussi de zone sécurisée comme vous pouvez le voir la zone de sécurité ça c'est une zone sécurisée tout ça mais ça c'est pas une zone sécurisée parce qu'il y a un accès à l'extérieur il faut passer la sécurité pour pouvoir accéder aux portes je voudrais agrandir ma zone de sécurité parce qu'un seul bag scanner c'est très léger c'est très très léger et en gros c'est ça qui pose le problème et qui est le plus lent alors si je voulais construire avec les fondations et agrandir ça me coûterait 37 000 alors je les ai donc je vais le faire on voit ici la satisfaction des passagers ils arrivent pas trop à se reposer alors une chose qu'on peut faire pour améliorer ça par exemple c'est mettre des benches et les foutre par ici voilà alors notre avion est arrivé oh ah voilà record secure parce que j'ai ouvert ça ah mais normalement là c'est bon ça a été rapide ah oui je sais putain ma sécurité je la grandisse voilà normalement ça devrait être bon yes c'est bon alors c'est bon tout le monde était à bord parfait donc ça va pas poser de soucis alors je vais juste bien agrandir ma sécurité là voilà donc je vais nous faire voyons voir le back scanner où est-ce qu'il est déjà il est là donc normalement je peux en mettre deux côte à côte mais là je vais avoir un mur qui va me gêner pour l'instant on va juste faire le problème c'est aussi le scanner de porte ce truc là le metal detector j'aimerais en fait le positionner différemment c'est à dire que si je peux le mettre plutôt ici je devrais pouvoir vous voyez les aligner voilà donc celui là j'ai le dismantle la sécurité a un souci mais on devrait pouvoir le reconstruire très rapidement j'espère allez go 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 voilà merci parfait donc du coup je vais manquer de staff par contre et on va encore avoir besoin de back scanner ok donc déjà rien que ça ça devrait énormément augmenter notre capacité et je pense que j'ai tout ce qu'il me faut en termes de personnel alors sachant que l'ID check est quand même assez rapide j'en aurais besoin d'un deuxième plus tard mais on verra très rapidement si c'est bloqué à cause de l'ID check bon il est 17h caler le prochain vol ouais nos deux vols de la journée sont partis c'est le lendemain qu'on va avoir 3 vols alors attendez avant que la journée se finisse je pense que je peux caler un autre vol le matin non il veut pas m'en donner un le matin c'est là c'est des portes plus larges qu'il faut et je peux pas accepter je pense d'autres vols le soir pour l'instant ouais c'est pas possible donc il faudrait que il me faut plus d'intérêt et il faut un papy il faut un papy sur notre runway donc on va l'upgrader on va faire le papy c'est pas très très cher on va le mettre ici présent voilà j'ai plus que 21 000 donc là par contre il va falloir que je fasse un peu attention à mes dépenses bon alors nos la journée la journée est longue la journée est très longue donc il va falloir attendre le lendemain avant que des passagers arrivent mais après c'est vraiment juste les 2-3 premiers jours où on a très très peu de vols d'assignés que les choses se décantent et après par contre ça commence à monter ça peut monter très très vite sachant qu'on peut construire une deuxième gate très rapidement aussi donc du coup la deuxième gate ça sera pas pour tout de suite parce que pour l'instant si non j'ai même pas les thunes 28 000 donc de toute façon ça c'est mort allez faites moi passer la nuit plus vite le truc c'est qu'au bout d'un moment le jeu il galère à avancer parce que vous avez tellement de passagers dans l'aéroport que ça devient un cauchemar à gérer quoi faut se méfier aussi des embouteillages ici c'est à dire que des fois par exemple on est en train de déposer des délivries il n'y a pas assez de constructeurs pour les déverrouiller et vous avez plein 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 de passagers qui attendent et qui du coup ratent leur avion donc faut se méfier de ça ça peut être un piège sachant qu'il y a des recherches pour augmenter la capacité de cette route la doubler mettre une deuxième route à côté en fait ok on a nos premiers passagers qui arrivent à 2h du matin ils vont direct se servir donc nos gens ici leur donnent à bouffer vous pouvez le voir là on passe à 1, 2, 3 même les 4 sont utilisés pour l'instant donc ouais là ce qui me ralentit c'est l'ID check honnêtement je pense pas en avoir besoin vu l'écart entre les vols pour l'instant c'est pas grave qu'il y ait une file d'attente qui se construise ici de toute façon que j'aurais eu qu'un seul truc ou plusieurs c'est pas un souci donc on a gagné 2500 grâce à ce vol on a une centaine de passagers en gros qui vont embarquer donc on a que 13 mais on a tous ces passagers là qui vont aussi aller à bord on en a regardez regardez toute cette file d'attente sur le cache registre on a beaucoup de monde qui cherche à bouffer et comme vous pouvez le voir notre satisfaction de hunger est à 65% seulement c'est pas suffisant pourtant j'ai quand même un grand café mais ouais c'est pas suffisant il va falloir agrandir ça c'est pour ça qu'il va falloir agrandir toute cette zone en fait un terminal plus grand une kitchen un peu plus grande aussi puis agrandir un peu par ici vu que je pense agrandir comme ça on fera probablement une grande porte ici on verra ça plus tard bon pour l'instant quel est notre prochain vol ? notre prochain vol arrive à midi il est en route je peux pas aller plus vite je suis au maximum là il faudrait que j'arrive à caser un ah bah voilé vous voyez voilé voilou deuxième vol le matin alors ça ça demande une porte plus grande ça je peux rien prendre non plus spark jet ah là je peux avoir un autre vol le matin à 737 140 passagers ça le fait donc alors non il est là alors je vais le décaler un peu je vais le mettre à 7h il nous faudrait du coup un autre vol à 3h je pense donc en après midi on va y avoir spark jet qu'est-ce qu'on a dans l'afternoon on a 767 250 passagers je pense qu'on peut l'accepter voilà donc on a une heure d'écart entre chacun de nos vols après honnêtement en descendant à une demi-heure je pourrais arriver à l'écaler sachant que c'est du 140 250 celui-là il va probablement empiéter peut-être pas jusqu'à 7h donc je peux peut-être le mettre à 6h45 décaler celui-là d'un quart d'heure et je peux en accepter probablement un troisième le matin on va voir rexicana je peux pas les embarquer c'est trop grand afford air sur le matin c'est un 707 180 ça devrait passer on va voir voilà donc on est à 11h30 midi 15 on a 45 minutes d'écart entre chacun ça devrait le faire sachant que bon lui je peux pas l'avancer et là par contre pour le soir c'est un peu trop il y a un peu trop de monde donc là on a déjà 1,2,3,4,5,6,7 vol sachant qu'on ne peut pas d'ailleurs on peut pas en caler à 1h du matin si j'ai jamais regardé ça non je crois pas je crois pas entre minuit et 4h du matin on peut pas en mettre des vols enfin bref bon les amis je vais m'arrêter là pour ce premier épisode ce sera un mini let's play je pense faire 3 ou 4 épisodes juste histoire d'avancer un peu et de développer l'aéroport n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à la partager au pire à vos amis si vous voulez faire découvrir le jeu moi je l'aime bien j'ai passé quelques heures dessus c'est de l'early access donc c'est vraiment les fonctionnalités sont encore très basiques mais pour ce que ça propose ça permet de s'amuser déjà pendant quelques heures donc c'est plutôt sympa et j'ai hâte de voir comment ça évoluera derrière aussi bien entendu la dernière fois qu'il a été updaté je crois que c'était il y a deux semaines un truc comme ça donc moi je suis sur le tout dernier patch normalement donc voilà j'aime bien personnellement ce genre de jeu de simulation de gestion surtout comme j'en parlais au début de la vidéo il y a surtout le côté gestion de fil d'attente qui est intéressant personnellement je le trouve intéressant donc voilà j'espère que ça peut peut-être vous intéresser et du coup je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce let's play salut à tous